Salut à tous et c'est ça pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre plusieurs pour Youtube, ça sert à tout le monde et en plus c'est super bien c'est super pratique, je vais vous apprendre plein de trucs n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez quoi, voilà je vous fais le petit débrief, j'espère que vous allez kiffer je vais vous montrer pas mal de trucs genre comment à la fin des vidéos vous avez le logo qui apparaît et les chaînes que nous avons envie que les gens aillent se diriger une fois qu'ils ont fini les vidéos je vais vous montrer ça aussi parce que c'est ça j'ai remarqué y'a pas mal de gens que je connais qui ne le mettent pas je parle comme un vrai Youtubeur alors que c'est totalement fou j'ai que 18 abonnés donc je me calme je redescends je reprends les jeux vidéo je vais faire pas mal de jeux vidéo comme Brawl Stars, je vais jouer aussi avec des potes mais évidemment parce que moi tout seul c'est mort enfin sur ce j'ai pas vous avez kiffer, on se retrouve sur mon téléphone pour la suite tout simplement je vais vous montrer tout ça en vidéo c'est parti donc on est sur mon téléphone je vous propose pas mal de trucs donc là c'est tout ce que j'utilise donc là y'a Kinemaster, Vlogit ce sont des applications spécialement pour les montages j'utilise les deux tout simplement parce que y'en a une comme Kinemaster là franchement elle fait des trucs magnifiques et Vlogit parce qu'elle fait d'autres trucs magnifiques et les deux réunis ça fait un bon truc donc Mobizen c'est une application de montage comme vous pouvez voir vous avez vu bon ça bug un peu quoi ça mais vous en faites pas genre voilà donc on peut enregistrer sa photo enfin enregistrer son écran donc vous appuyez sur pause et ensuite sur le carré donc on va commencer par Kinemaster je vais vous montrer pas mal de trucs voilà dessus j'espère que vous avez kiffer ok alors tout d'abord c'est un logiciel de montage extrêmement bien on peut extraire le son de vidéo pas mal de trucs que je vais vous montrer attendez si ça veut bien car ça n'a pas l'air d'être très oh putain oh ça marche euh ouais donc je sais pas pourquoi ça me met ça en fait j'ai déjà utilisé Kinemaster et je l'utilisais vous faites bien évidemment que autoriser parce que sinon il y aura des trucs pas euh à voir donc par exemple là je fais euh nouveau projet donc là vous choisissez euh celle que vous voulez bon pour Youtube euh c'est la 16 euh 2.19 et là vous allez être euh bah sur le truc voilà donc là vous commencez c'est pas très compliqué vous allez dans médias pour chercher les vidéos que vous voulez mettre vous avez vu il y a pas mal de trucs euh par exemple là il y a moi là la vidéo il y a des photos et tout ok donc vous les mettez là dessus et pour les pour les musiques donc les audios vous cliquez tout simplement là dessus là euh vous mettez votre musique que vous voulez les couches c'est pour mettre les textes euh les petits le pouce jaune ou autre que vous pouvez mettre sur votre vidéo qui est ma première et la voix ici c'est pour mettre votre voix que vous pouvez changer euh grâce à ce logiciel vous avez euh vos robots vos achievements pas mal de trucs voilà donc après vous avez les paramètres comme vous pouvez faire donc volume principal auto donc moi je le laisse toujours activer euh fondu entrant donc euh là vous activez c'est quand euh quand ça commence en fait ça va commencer par tout doucement et ça va aller assez fort et fondu audio sortant donc vous l'activez ça met 2 secondes concernant les vidéos c'est pas compliqué c'est vous commencez euh la vidéo commence noir et ça va euh s'ouvrir tout simplement comme si ça commençait et pour fermer euh voilà l'édition bon l'édition j'ai rien changé mais la part que c'était adapté à l'écran qui est ma foi mieux et là c'est tout ce que vous allez mettre tout en dessous tout le long là donc il y aura vos vidéos vos extraits vos musiques enfin voilà c'est pas mal et après vous allez ici la mettre sur youtube vous faites exporter par contre je tiens à vous le dire euh exporter comment dire il faut au moins avoir 500 500 euh 500 MO au moins de place bon pour ma deuxième application elle est super bien euh parce que du coup on peut créer sa propre miniature donc par exemple là sur celle-ci euh si je fais ça normalement je crois que j'ai je peux pas voilà si genre là c'est la vidéo que j'ai faite donc attendez je vais faire ça normalement j'ai supprimé donc normalement voilà il y aura rien donc euh voilà vous cliquez par exemple là-dessus donc là c'est la vidéo que vous allez ajouter ça fait ça et après vous pouvez arriver là-dessus euh faire ici donc là vous avez rogner diviser euh bon après rogner c'est juste pour couper vous savez là pour couper diviser c'est pour diviser la vidéo euh instantané ça c'est pour prendre des photos recadrées c'est pour euh oui attendez parce que du coup je l'ai jamais utilisé voilà c'est pour recadrer voilà bon soyer euh euh après vous avez le volume si vous avez le volume qui soit plus ou moins fort alors après supprimer bon supprimer c'est mort hein et du coup du coup du coup après vous avez les audio donc euh musique vous avez la musique qui vous propose donc plusieurs pas mal vous avez juste à les télécharger ça prend plus ou moins de temps genre voilà là ça va prendre très peu de temps et la musique euh bah je peux pas vous l'avez écouter mais vous n'arrête pas vous pouvez l'écouter vous-même là vous avez euh les effets sonores comme le glitch ou encore plein d'autres enfin voilà vous verrez et après les musique vous avez dans l'appareil donc moi j'ai euh j'ai tout ça voilà c'est une excellente application après bah pour scanner vous faites vous faites tout simplement vous appuyez sur le truc là à côté là je vais pas le faire parce que moi sinon ça va enregistrer j'ai pas envie euh bah après il y a tout ça mais euh franchement ajustement c'est pour ajuster les couleurs vous savez tout ça là des petits trucs comme ça ça c'est pour que ça soit propre vous voyez allez ça va m'énerver donc voilà vous avez tout ça euh c'est une bonne application la vitesse l'inversion inverser c'est juste pour inverser ça veut dire que ça va lire euh de tout là-bas à ici mais moi euh c'est pas ce que je veux supprimer supprimer voilà voilà ce qui signifie que le PIP bon c'est pour ajouter les photos ou autre en cours de fait les badges vous avez subscribe et vous en avez bien plus euh et après vous avez le texte vous écrivez votre texte avec les les trucs que vous avez par exemple ça voilà voilà vous avez encore ça voilà moi j'ai pas le faire euh arrivé là-dessus c'est ici là-haut en haut euh vous cliquez là-dessus ça va vous lire la vidéo jusqu'à la fin ça va vous prévenir si euh vous euh ça va vous prévenir tout simplement euh si euh il y a un problème ou un manque d'espace c'est pour ça que je vous avais conseillé d'ailleurs 500 MO minimum c'est mort parce que sinon ça va jamais y arriver parce que quand ça vous le fait ça vous fait automatiquement à 100% ça veut dire ça vous met à la qualité au maximum euh après c'est tout simplement bah magnifique quoi vous faites ça si vous êtes en cours vous souhaitez enregistrer le brouillon mais moi je vais pas le faire donc euh voilà durée de photo utilisateur se déconnecter durée de la photo mouvement photo bah après vous en avez plein 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 de trucs voilà euh après bah une fois la vidéo vous aurez fini vous avez juste à euh la mettre sur youtube et surtout d'abord non d'abord vous devez créer une miniature vous la créez vous la faites vous même mais euh après vous avez plein de possibilités genre euh faire votre texte ajouter des des sticks ou autre voilà euh c'est tout pour euh ça euh j'ai un truc un dernier truc à vous montrer ça prendra pas très longtemps euh désolé pour des petits trucs voilà ça prendra pas très longtemps j'ai un truc à vous montrer hyper important alors là on va aller sur ma chaîne ou plutôt sur la chaîne non ma chaîne à moi parce que sinon ça va pas marcher vous devez aller sur d'abord sur votre chaîne euh euh moi je vais taper ma chaîne donc ah elle y est déjà arrivé sur votre chaîne euh voilà donc moi je clique là-dessus moi j'ai 18 abonnés c'est pas beaucoup hein j'ai fait pas mal de vidéos je suis content si par exemple je veux aller dans euh ouais on va aller dans celle-ci celle-ci je l'ai déjà faite tout là vous allez la lire tranquille donc là ça va la lire normalement voilà vous attendez pas que ça le fasse hein vous cliquez directement sur gestionnaire de vidéos mais vous devez aller d'abord sur Chrome si ça marche pas vous vous forcez hein on est des forceurs voilà une fois que vous êtes allé dans le gestionnaire de vidéos vous attendez que ça euh se charge que le chargement soit fini voilà bien évidemment si ça met trop de temps vous recommencez hein on s'en fout hein euh alors euh voilà ensuite vous allez dans modifier votre euh bah votre votre vidéo quoi modifier voilà et là c'est là où je voulais aller vous allez écran de fin vous allez ici écran de fin voilà c'est c'est ce que youtube nous nous propose pour améliorer sa vidéo et genre tout à la fin genre je vais vous montrer moi non 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 voilà tout à la fin ici voilà normalement ça va le dire voilà vous pouvez mettre ça moi j'ai mis ces deux jeux ces deux vidéos les deux dernières que j'ai faites vous pouvez mettre ça donc vous avez plein de trucs et du coup vous cliquez dessus et regardez je peux même le déplacer et tout voilà vous voyez vous le déplacer ici la vidéo attendez vous voyez vous avez tout ça et ça ça sert que les gens une fois qu'ils arrivent là-dedans ils sont obligés de sortir et s'abonner ils cliquent directement sur votre logo ils s'abonnent et ils regardent vos dernières vidéos voilà c'est une proposition que je vous propose euh moi j'ai ajouté euh sub-sairon donc s'abonner euh et après les deux vidéos mais on peut ajouter encore un élément ou ouais on peut ajouter encore euh bah vidéo playlist ou chaîne voilà donc les chaînes que que vous pouvez mettre de vos poses ou autre après il y a plein d'autres trucs les sous-titres vous êtes pas obligés audio bah c'est des musiques qui nous proposent enfin voilà ça je voulais vraiment vous le montrer parce que c'est vraiment quelque chose euh d'un de sympathique envers youtube avant on pouvait pas le faire parce qu'on devait avoir un certain nombre d'abonnés et euh là c'est sympa qu'ils nous qu'ils nous proposent ça même malgré qu'on ait 18 abonnés comme moi euh voilà c'est super bah écoutez euh c'est tout ce que je peux vous proposer moi j'ai appris ça il y a pas longtemps euh j'utilise tout tout mon matos voilà j'utilise tout tout ça quoi euh pour euh faire euh bah bah mes vidéos ou autre euh j'espère que ça vous a plu euh que cette vidéo vous a plu euh que euh je vous ai appris des choses surtout euh voilà Sonsayron n'hésite pas à en prendre de la graine ce que je t'ai montré là euh tu le fais je suis exactement ce que je t'ai ce que je vous ai montré d'ailleurs à tous euh c'est juste pour vous montrer j'ai appris ça il y a pas longtemps bon il y en a d'autres qui vont me dire ah ça y est il a appris ça il est content mais ouais je suis super content d'avoir pris ça voilà tout simplement et ouais euh euh je ferai une vidéo du coup sur ma deuxième chaîne là euh aujourd'hui sur Brawl Stars un jeu assez sympathique seul problème c'est qu'il faut être à côté de sa collection bien évidemment si on veut pas que ça lag en pleine partie nice voilà j'espère que je vous ai appris pas mal de choses franchement j'allais aimer euh vous montrer tout ça euh c'est ma foi sympathique j'ai pas mal aimé vous montrer tout ça j'espère que vous allez euh en prendre de la graine euh faire surtout le truc à la fin là vous savez écran de fin et tout ça c'est vraiment un truc génial que Youtube nous permet de faire euh et puis voilà quoi Sonsayron n'hésite pas à m'écouter et à faire ce que je te dis ça ça pourrait vraiment améliorer ta chaîne en plus t'as 48 abonnés je vais atteindre des 100 avant moi alors franchement il faut au moins ça et puis voilà bon les potes tu peux au moins m'aider aussi etc voilà sur ce les gens j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker etc c'est tout pour cette vidéo moi je vous dis à la prochaine bonne prochaine ciao tout le monde